bonjour le krugistan et bienvenue pour ce nouvel épisode sur sur total war warhammer 2 avec les hommes les arts donc là on est en train de peter la gueule on va dire au nord de la map en façon on va tous faire donc là alors propriété ok donc petit petit tour rapide du du territoire alors nous on a tout ça toute la toute la côte là toute la côte est tous et c'est à nous rivière rouge est à nous jungle occidentale c'est à nous terre des assassins c'est à nous et là on est en train de conquérir la terre des derviches ou les terres des derviches pas comment on dit enfin on est en train de conquérir ça donc pour ce faire pour ce faire on est rentré en guerre contre les nains c'est eux ouais qui étaient alliés aux derviches là et je sais plus qu'ils ont donc je suis en guerre on devrait pouvoir le voir là je regarde avec tout ça avec tout ce gros paquet donc ce qu'on va faire c'est que je vais je vais attaquer à l'ouest avec croque gare et on va monter là je crois que j'ai une armée j'ai une armée ici je sais plus comment il s'appelle le mec il ya que talons comme ça et donc on va aller plein nord et je pense même je pense même qu'on va qu'on va faire une cible militaire là vous savez coordination militaire de coordination militaire on va les mettre là dessus moi c'est parti ensuite on va discuter un petit peu avec ses couleurs et ils veulent pas ils veulent pas se confédérer ni rien c'est pas grave et continuer à faire copain copain avec mes elfes et puis c'est tout donc cette armée là a cué de salt est ce que tu peux recruter des trucs sympathiques avant de partir on sait que du recrutement global malheureusement c'est très cher et très long ce qui est embêtant par contre ça nous ferait tellement ne serait-ce que de ne serait-ce que de dino quoi tu vois un cas de tour dans quatre tours la guerre elle serait finie le droit combien le recrutement global est déjà occupé de façon ah oui je suis en train de monter mon armée ouais ouais ok ok donc c'est par ci non guerre contre non encore on va s'arrêter sur on y va 1 on verra bien on verra bien ce que ça donne et j'aurais dû me mettre en mode pillage non je suis chez les copains à je souffre d'attrition chez les copains c'est pas sympa ça maintenant on va faire un peu le tour du proprio ouais faire et faire ça d'abord ça c'est pour intégrer et l'ordre public l'ordre public on s'en fout on verra ça plus tard qu'est ce qu'on pourrait faire de sympathique déjà après après c'est compliqué c'est compliqué d'abord ça d'abord le bâtiment de colonies merci ensuite ça avoir de bons bonus 1 ce bâtiment là il augmente la force de ma toile géomantique il fait que j'ai des bonus de dingue j'ai des bonus de dingue plus intéressant elle est passage de tour oh non mais je vais y trop mal quoi j'attendais vraiment que le tour se termine je jure ce qui m'inquiète un petit peu avec toutes ces conquêtes militaires c'est où va se passer le prochain rituel c'est parti ouais normalement avec attaque éclair je vais pouvoir lui choper la couenne je vais pouvoir lui choper la couenne sans que la garnison puisse intervenir normalement si je peux pas j'ai pris attaque éclair pour mes burnes c'est quoi c'est une armée ou un agent c'est juste un agent je crois ouais ça va ok c'est parfait donc il a raté son ato sur la garnison mission envoyée conclu un accord commercial avec le sabbat de la chambre sans ventre ils peuvent pas me voir ouais bah c'est une bonne mission ça dis donc hein ouais c'est plus une mission c'est une quête épique on conco allez on dégage les biftecs et on va mettre des bâtiments à pognon ça va tellement nous faire plein de thunes alors attaque éclair parfait ce que je la fais non on en aura des plus intéressantes je pense par contre je peux pas réassiéger tout de suite c'est dommage ah si 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 c'est bon c'est bon hop continuer le siège euh j'ai oublié de sélectionner bon il me le dira tout à l'heure alors serrion serrion paf exécuteur de force un truc de fou toi cet homme est un demi-dieu hop les deux tours alors y'a que talons ouais mais là je perds trop de troupes c'est pas possible faut je me mette en pillage en gros je suis désolé mais y'a pas de mode pillage d'accord on va rester en mode cours et puis une fois une fois en zone neutre on se mettra en mode campement attend on va venir ici à venir ici puis on va se faire un campement au prochain tour bien sûr j'imagine que des des après alors rhodakoden ah bah oui oui c'est lui et le fameux alors où est ce que tu en es pour recruter des dans un tour dans un tour on a le les meilleurs les meilleurs dinos ouais d'accord on va attendre un tour du coup oh la 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 tellement terrible rendu seigneur recruter plus de être majestan c'est quoi ça c'est ça le prêtre maj non trop bien alors il y avait pas un truc héros gruta plus un rendu héros plus un alors admettons que là je recrute un héros serait niveau 2 encore si j'attends un peu il sera niveau 3 mouais et pourquoi je peux pas avoir plus de héros alors je peux aller bon bâtiment évidemment ok ouais donc alors dans cette dans cette province de la tour d'or elle est où elle est là voyez là ce bâtiment là il produit 360 de base mais grâce à ce bâtiment revenu généré par tous les bâtiments plus 35% pour toute la province est revenu généré par tous les bâtiments de toutes les provinces adjacentes de 10% c'est c'est complètement fumé ce truc c'est pour ça que là je suis en train d'enlever les biftecs et qu'au prochain tour on sera des bâtiments qui donne du pognon tout simplement ensuite sur la côte des serpents j'ai sa niveau 2 je peux pas aller plus haut pour attendre le prochain tour bien c'est parfait des fois je suis un peu long mais faut que je me remette les neurones en place je ne m'en gagerais plus tu m'en gagne Les nains ont été détruits, donc j'étais en guerre contre eux, donc c'est une très bonne nouvelle pour nous. Alors, il me faut quoi, là, au bâtiment ? Il me faut la commune des fabricants d'armes. Donc ça, c'est pas dur, c'est là. Commune des fabricants d'armes. Caserne T4. Et donc, dans 5 tours, je vais pouvoir recruter des guerriers du temple. Des gardiens du temple, pardon. Et maintenant, pognon. Pognon, t'emmerdes pas. Là, on va profiter de la tour d'or, ça va être beau, ça va être nickel, on va avoir plein de thunes. Oh ! J'ai 10 000 de revenus mensuels. C'est infâme. C'est infâme. Ça, j'ai pas le droit, on est d'accord. Ah, regarde, c'est écrit Construction impossible dans les colonies mineures. On peut le faire quand même. J'ai raté un truc, là, non ? C'est bizarre. Bah, du coup, je fais quoi ? Ah oui, alors là, on va faire... Ah, bah, je l'ai déjà. Bon, bah, on va faire un truc à skink, alors. Ouh, alors, un garnison. Ouais. Un garnison, c'est bien. Et ici, on fera un truc à skink. Alors, du coup, ici, avec notre nouveau héros, on peut recruter. Je vais pleurer. Dégâts d'eau ancestrales. Oh, ouais. Oh là là, regardez les dégâts. On passe de 412 à 770. Ah oui, mais la partie, c'est pas la même. Euh, bah, c'est cool. Alors. Bon, bah, lui, voilà, on prépare, on prépare. Lui, il est en train de construire ses armes de siège, donc il faut au moins 2 tours. Euh, lich, il sert à rien du tout. Et Yaktalon. Yaktalon. T'as déjà agi ? Voilà. Donc là, on va camper un petit peu ici. Récupérer nos troupes. Même, voire, hé, voire même, voire même, voire même, voire même recruter en global. Je vais attendre le prochain tour pour gagner mon pognon, mes 10 000 balles. Et on va se recruter deux petites conneries en global. En global. Ça, c'est un téléphone qui tombe, vous voyez. Donc un téléphone qui tombe en plein milieu d'une phrase. Ça coupe la phrase. Eh oui. Mais si je faisais moins le con avec mon téléphone pendant que je vous parle, on n'aurait pas ce genre de problème, hein. Sale gosse, va. Ah, il m'énerve. Oh, ouais. Tiranok, Toreslar, Gronde. Itsa. Bon, là, ils sont un peu calmés, les mecs. D'autres, je suis en train de l'assiéger. Il vient... Il amène une armée en renfort, je lui déboîte la gueule. Ça ne doit pas motiver à revenir. Là, en plus, il a dû capter que j'avais deux armées. J'ai demandé... Ah bah tiens, les v'là. J'ai demandé aux elfes de venir. À mon avis, il ne doit pas être bien. Il ne doit pas être bien. Alors, recrutement global, qu'est-ce que tu peux me faire rapidement ? Six tours, ce n'est pas rapidement. Ouais, mais non, mais... Non, mais là, il va falloir... Je l'avais fait avec les bretonniens. Il va falloir qu'on se fasse une armée de... Qu'ils se baladent d'un point à un autre pour ramener les troupes, tout simplement. Alors là, attends... On a deux tours de siège. Allez, ça va. Allez, on se fait une petite bataille. Et n'oublions pas que c'est Total War, Warhammer. Il y a War dans Total War. Donc, il nous faut de la guerre. Alors, comment c'est le déploiement ? 19 devant, on va les garder. Hop, hop, allez, hop. Hop. J'espère que les tours de siège ne vont pas déconner. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'autre jour, là. Mes troupes qui ne voulaient pas monter sur les tours, c'était assez handicapant, on va dire. Donc là, je mets carrément Serion en tête. Il attire les tirs. Oh, oh, oh. Il attire beaucoup les tirs, lui. Il est où Serion ? Ah, je ne peux pas faire régénérer mon Stégadon tout de suite. Alors. Ok, la porte, elle est déjà à 40% de dégâts. 61. Ok, les tours sont en place. Ah, ça recommence, ils ne veulent pas rentrer dedans. Ah, c'est ça. Et la charge du coup d'historien ! Regarde, regarde, les mecs, ils volent à 50 mètres, quoi. Calme-moi, allez ! Oh, putain, j'adore. Hop, allez, chercheur d'ennemis. Petite boule de feu. C'est quoi, celui-là ? Allez, vas-y, roule. Non, on va leur faire un putain de trou dans la tête. Qu'est-ce que ça monte, alors ? Ouais, c'est peut-être juste que... C'est peut-être juste qu'ils sont longs en montée, parce qu'il y a du monde, quoi. Ça se trouve, il n'y a rien de grave, hein. Non, parce que l'autre jour, rappelez-vous, ils ne voulaient même pas passer la porte. Oh, la charge ! Oh, la charge énorme ! Ah, mais elle n'était même pas sèche, quoi. Elle était juste énorme. Je voudrais une comète de Kasson-Nenora. Ici, ouais, c'est parfait. Oh, les mecs, les pauvres. Ils ont le choix entre une horde d'hommes-lézards ou une comète qui leur tombe sur la gueule. Ah ouais, dans la vie, il y a des choix difficiles. Ah, carrément ! Oh, bah, t'as pris le mur, toi. Qu'est-ce qui s'est arrivé ? Allez, je veux bien une petite boule de feu, là, classique. Attention, c'est la merde, attention. Attention, il est en PLS, là, lui, hein. Les halbardiers sont en train de lui faire trop, trop mal. Ah non, faut pas que je perde mes héros, ils sont trop... C'est le trio infernal, le bon, la brute et le truant, là, faut pas qu'on les perde. Alors, pas d'approximation, merci. Pas mal, pas mal du tout. J'aime la magie ! Bon, ça marche. C'est quoi, ça ? C'est des ennemis, d'accord. Ouais, bah, ça, après, honnêtement, je pense qu'ils vont pas faire long feu, quoi. C'est pas pour me la péter, ou quoi, ou caisse, tu vois, mais bon, il y a quand même une différence de level, quoi. J'ai envie de te dire, faut pas tout mélanger dans la life. Comment je te défonce ? Allez, cette magnifique technique, tactique, stratégie étudiée de millénaire en millénaire, de génération en génération, la technique de je défonce la porte et je pète tout ce qu'il y a derrière, magnifique. Ah, non, mais ça, c'est des années de technique. Non, mais sans déconner, c'est de l'entraînement. Ça se fait pas n'importe comment non plus. Double-clic droit, double-clic droit. Attention, faut faire tout ça au bon moment. Ne double-cliquez pas n'importe quand, n'importe où, ok ? Sinon, vous risquez de vous blesser. Cette séquence a été faite par des professionnels, ne reproduisez pas ça chez vous. Non, monsieur. Alors, occupez-vous. Je pique jamais, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pique pas pour pas qu'il y ait de problème d'ordre public. Vous m'avez pris pour un churl ? Euh, ah ouais, mais alors là, par contre, on est dans la merde. Allô, tu m'as sorti deux armées. Ouais, ça, c'est le problème du... Tu sais, quand je fais déplacement rapide pour l'IA, j'aimerais bien que certains déplacements soient rapides et d'autres non, tu vois. Et ça, on peut pas... Ce qui serait bien, c'est que les factions en guerre ne soient pas affectées, par exemple. Ce serait tout bête à faire, je pense. Hop, tu dis que les factions en guerre, on les affiche. Alors, c'était Gadon Ancestral, j'en voudrais trois. Ouais, je pense, ça va être tellement... Ouais. Bon, faut les voir en action, ça se trouve, je vais être déçu, mais bon. J'en doute. Je peux pas du tout bouger, alors. Ici, il n'y a même pas un bâtiment de garnison. Par contre, ici, il y a un bâtiment de garnison de level 4. Donc, il y a déjà un petit peu de quoi se défendre. On verra si ça suffit, c'est pas sûr. Mais voilà, quoi. Il est pas à poil, en tout cas. Alors. Là, des assassins. Royaume des bêtes. Ce que je voudrais, c'est Yachtalon, là, s'il vous plaît. Il est. Il est là. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Il a déjà agi. Autant pour moi, autant pour moi. Pour une compétence non assignée. Ça doit être Krolgar, ouais. Alors, on en était où avec lui ? Niveau 33. La vitesse et l'agilité du dieu à trois cornes sont parfois accordées à ces sujets. Capacité, promptitude, dîner l'explosion. L'explosion de quoi ? L'explosion n'affecte pas les troupes alliées. Chance d'échapper à la mêlée. Plus 36% de vitesse. C'est genre pour s'enfuir, non ? C'est genre pour s'enfuir, non ? Ouais, finalement, je veux bien faire la paix, tu vois. Le mec, je l'ai envoyé chez 50 fois. Bon, allez, vas-y, on fait l'après, gros. Ouais, ouais, ouais. Absolument pas. Bah oui, bah oui, chacun son tour. Dans ces cas-là, c'est toujours comme ça, chacun son tour. C'est clair et net. C'est qui, c'est le tried. Mon. C'est ça. C'est ça. Bon. 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 ... ... Ah merde... ... Ah et vu que j'ai demandé à l'elf de venir m'aider, il a bougé son armée, il en a qu'une ce con, qui fait que son patelin là il est à la merci de son ennemi, et puis bah voilà... J'ai pas pris en compte sa situation à lui, mais bon après c'était à lui de me dire non... ... 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 De toute façon on en est arrivé à un point où mon chaman il génère sa propre magie en fait, vous voyez, il n'a plus besoin des vents magiques quoi, il est la magie. C'est pas si loin. Oh mon dieu, des bretoniens ! C'est quoi ça, c'est des hommes d'armes, lanciers... Oh y'a pas des... Oh c'est dommage. C'est toujours bien quand y'a des foules de paysans. C'est un peu comme les paysans sur Blue Ball. Alors, on charge. Ça devrait être pas mal. Ah il s'est arrêté tôt quand même hein. Je sais pas ce que t'en penses à mes viewers mais euh... Je pense qu'il aurait pu aller plus loin. Prenons par exemple Messire Kruger. Qui va charger à l'autre bout du monde. Et Serion... Oh merde Serion il est déjà dans la mêlée. Le petit Kruger... Ah non, j'arrive pas à faire des belles charges. Ah j'adore. J'adore cette armée. Non franchement elle est super. Elle est super. C'est une armée toute en finesse comme je les aime. Euh... Et euh... Vachement ingrate aussi hein. Parce que si tu la gères mal, t'es vite euh... Puni. Hum... Hum... Non j'en casse. Allez. Euh... Bon voilà. C'était juste pour la rigolade hein. Une armée de... D'hommes d'armes. Même pas de bouclier les mecs. Bon. Donc ça, ça s'est bien passé. On va pouvoir détruire le... L'armée. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer à gauche quoi. Euh... Est-ce que je recruterais pas un petit seigneur ? Ah bah non je peux pas vu que c'est en siège. C'est vrai qu'on recrute un seigneur dans une ville proche et qu'on l'emmène après. Euh... J'aurais dû le faire euh... Plus tôt. J'aurais pas le temps. Bon allez, sur ce amis viewers, je vais te laisser là pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas, comme d'habitude, à liker cette vidéo. A la commenter pour me faire plaisir. A euh... La partager pour euh... M'aider à progresser. Et bien évidemment à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Amuse-toi bien. Des bisous. Et à demain. Ciao. Ciao.